Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck et aujourd'hui on va découvrir ensemble quelle carte micro SD il faut acheter tout simplement pour son Steam Deck. Que ce soit pour agrandir l'espace de stockage sur le SteamOS, pour télécharger des jeux ou pour faire de l'immolation ou bien pour faire du dual boot sur Windows 10 ou Windows 11. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc on va se rendre sur Amazon mais vous pouvez très bien aller ailleurs si vous trouvez moins cher et là on peut retrouver un tas de cartes micro SD avec différents caractéristiques etc. On peut se faire avoir si on prend de mauvaises cartes micro SD mais en général ça ne trompe pas, plus une carte micro SD n'est pas chère et moins elle va être performante. Donc moi j'ai sélectionné deux gammes de cartes de chez Samsung et c'est Sendix, désolé parce que je suis pas vraiment anglophone du coup j'ai mal prononcé, Sendix. Donc au niveau de la gamme Sendix, la meilleure carte pour le Steam Deck ça va être la gamme extrême parce que là ça va jusqu'à 190 émosecondes donc ça va être le meilleur pour le Steam Deck tout simplement, 130 émosecondes. Donc ça, ça va être vraiment ce que je vais recommander pour du Windows 10 ou du Windows 11 parce que ça va être le mieux, que ce soit pour lire les jeux ou pour le téléchargement. Certes ça sera toujours plus lent bien sûr qu'un SSD mais ça va être déjà pas mal et ça va être rapide. Donc moi pour la gamme Sendix, pour avoir le top du top, je recommande de prendre la gamme extrême. Après peu importe que ce soit du 1TB, 64Go, c'est pareil, c'est de la même gamme. Au niveau de la gamme Samsung, je vais recommander la gamme Pro+, parce que là c'est la gamme, ça va être le top du top au niveau des cartes Micro SD. Ça monte là jusqu'à 160 émose donc certes ça va pas jusqu'à 190 comme le qu'on perd Sendix de la gamme extrême mais ça reste relativement très très correct. Donc pour du Windows 10 et 11, je vais recommander cette carte et pourquoi pas pour avoir plus d'espace sur le SteamOS avec cette carte. Ensuite si votre budget est plus restreint que vous voulez avoir une bonne carte, on peut descendre en gamme dans ces deux catégories. Donc là je suis toujours dans le Sendix mais là je suis dans la gamme Ultra qui est toujours à plus de 100 donc ça reste plutôt pas mal pour lire les jeux ou pour le téléchargement. Certes ça va être plus loin que un SSD mais ça va être correct au niveau des cartes Micro SD. Et on retrouve à peu près son équivalent dans la gamme Saxon, cette fois-ci ça va être la gamme Evo Select et là on est plutôt dans les 130 donc ça reste plutôt correct. Donc voilà sans détailler trop les caractéristiques des cartes pour pas trop vous perdre. Je vous conseille ces gammes de cartes là. Vous pouvez aller dans les DAI pour voir les caractéristiques de ces cartes là et ensuite aller chercher d'autres marques qui proposent les mêmes caractéristiques mais moins cher. Ça sera peut-être pas les mêmes technologies mais peut-être que vous allez trouver ça moins cher. Mais pour le Steam Deck et surtout pour faire du dual boot avec Windows 10 ou Windows 11, moi je vous recommande vraiment d'économiser pour prendre soit cette carte là ou soit cette carte là de Samsung parce que ça va vraiment être les meilleurs pour pas avoir un jeu qui se lance trop lentement, pour pas avoir trop de bugs quand vous lancez des applications sur Windows 10 etc. Ces deux cartes là vont vraiment correspondre. Après une chose qu'il faut savoir c'est qu'une carte Micro SD de base c'est fait pour lire des vidéos en 4K, en Full HD ou bien je sais pas moi des photos. Donc là on va l'utiliser pour Windows 10 que ce soit cette gamme là ou une gamme inférieure et malheureusement vu que là on va l'utiliser pour des jeux pour Windows 10 ça va forcément réduire sa durée de vie. Ça veut dire que si par exemple la carte Micro SD est fait pour vivre je sais pas moi 3 ans, 4 ans, le fait d'avoir installé Windows 10 et de l'utiliser pour jouer etc. ou pour faire autre chose ça va réduire sa durée de vie. Au lieu qu'elle dure 4 ans la carte elle peut durer un an et demi, 2 ans. Donc ça c'est inévitable peu importe la carte Micro SD que vous allez prendre parce que pour l'instant on n'a pas vraiment des cartes Micro SD qui sont faits pour utiliser Windows ou pour jouer dessus. Peut-être que ça arrivera dans le futur mais pour l'instant c'est pas vraiment le cas. Du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team ! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épargne numérique après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les Playlists et chercher la Playlist Astuces Steam Deck. Donc pour l'instant on retrouve que 6 vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette Playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team !